Minecraftien de ce monde Aujourd'hui, aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle vidéo Je sais ça faisait pas mal de temps Mais comme je bosse sur une petite map que je devrais pas tarder à sortir Je n'ai pas beaucoup le temps de vous faire des vidéos et tout Et aujourd'hui on se retrouve dans mon monde de construction Où je vais vous montrer en fait comment faire un timer basique Ce que je veux dire par basique c'est qu'il ne compte que les secondes Vous n'allez pas voir les minutes, les heures C'est vraiment un timer basique Donc peut-être, je dis bien peut-être un jour je construirai un timer Où on voit les minutes, les heures comme Aipierre avait utilisé pour sa saison Hardcore Chrono Là c'est vraiment un timer qui ne compte que les secondes Et vous allez me dire à quoi sert un timer si on voit que c'est que toutes les secondes etc Donc premièrement comme vous devez le comprendre on ne peut pas l'utiliser pour faire Pour par exemple vous en avez marre d'utiliser votre téléphone Pour savoir à combien de temps vous en êtes dans votre vidéo et tout Vous ne pouvez pas utiliser ce timer parce que comme je viens de le dire Ce n'a compte que les secondes Donc en fait il faudrait que vous soyez vraiment super bon en maths Pour savoir que par exemple 478 secondes ça fait tel montant de minutes, tel montant de secondes etc Donc c'est vraiment ce timer n'est utile que pour tout ce qui est activage de circuit redstone Pendant un certain temps, à partir d'un certain moment etc Donc c'est à quoi sert ce timer, en plus ça peut être à distance Vous n'êtes pas obligé en fait de mettre un long courant de redstone Pour où vous voulez que ça active quelque chose à partir d'un certain moment Donc tout de suite je vais vous montrer comment ça marche Et après on le construira là-bas Alors premièrement vous avez donc tout simplement un objectif Ce qui est tout à fait normal Donc vous avez scoreboard objectif, add, temps Donc le nom de l'objectif, add ça veut dire ajouter Donc on crée un objectif, temps Dummy ça veut dire que c'est un objectif dummy C'est à dire qu'il ne peut être modifié que via la redstone Et donc temps ça sera comment on le mettra Donc on pourrait mettre timer et tout mais moi j'ai mis temps Après ici nous avons donc un objectif pour le montrer C'est à dire comment montrer cet objectif, comment le voir Et là on met scoreboard objectif, set display Donc comment on le montre Sidebar, donc là c'est comment on le montre On pourrait aussi mettre below name ou dans list Et là qu'est-ce qu'on montre comme temps dans le sidebar On met l'objectif temps Donc voilà Donc après on active ça, on active ça Donc là bon là ça n'a rien dit parce que j'ai mis un game rule pour faire que On ne le voit pas Ça c'est game rule à command block output Je l'ai mis en faux Et donc ici vous allez voir que dès que je vais activer Cette petite horloge, vous allez voir qu'en fait les secondes Chaque seconde Un point s'ajoute donc à mon score temps Donc ce qui peut créer donc un timer Et donc comment ça marche ? C'est très simple, vous avez une On va enlever ça parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore montré Donc vous avez une horloge Qui fait qu'en fait toutes les 1.6 ticks il me semble Cela envoie du courant et ce qui crée après en fait avec ce command block Ce qui ajoute un point à l'objectif temps Ce qui fait une sorte d'impression de timer Parce que ce n'est vraiment pas un timer de base si on peut dire Donc après là, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ? Parce que bon pour l'instant à part compter ça ne sert pas à grand chose Vous pouvez créer Alors on va arrêter le temps que je montre J'ai dit arrêter, merci On va donc reset C'est comme ça qu'on peut reset pour mettre à zéro Hop, vous voyez que c'est parti Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ce timer ? On peut utiliser la commande test for Pour l'instant je n'ai pas fait de vidéo expliquant à quoi ou comment utiliser ce test for Mais vraiment c'est vraiment très simple Ces tests for c'est juste ça teste pour quelque chose Et donc on teste pour tous les joueurs qui ont un score Un score donc après de l'objectif temps Minimum est égal à 10 Et donc à chaque fois que le commande bloc va voir Tiens, l'objectif temps à plus de 10 points Hop, ça va en fait envoyer du courant dans le comparateur Excusez-moi Ce qui va activer ce sticky piston Et ce qui donc va Après bon là j'ai fait un exemple Donc là j'enlève 10 secondes pour qu'en fait toutes les 10 secondes ça active quelque chose Donc par exemple vous pourrez mettre un commande bloc pour que toutes les 10 secondes ça dise salut Donc voilà ça c'est vraiment un exemple Vous allez voir que dès que je vais relier ce truc au timer Vous allez voir que dès que je vais activer l'horloge Hop, à partir d'en fait de 10 secondes ça va dire en premier salut Et après enlever aussi 10 Hop, vous voyez que salut ça se met dans le chat Et après dans toutes les 10 secondes cela va le faire Donc c'est vraiment pratique si vous voulez mettre par exemple des messages sur votre map aventure Ou faire que toutes les 10 secondes ça vérifie quelque chose Enfin voilà Donc c'est une possibilité d'utilisation en fait de ce timer Il y en a des millions, des millions Ce timer peut être utilisé pour énormément de choses Bon là on va l'arrêter parce que sinon ça va me saouler Bon là hop c'est bon Donc après bon Comment l'utiliser Je vous l'ai dit Donc je voulais dire comment le construire Mais j'ai pas dit la bonne chose Alors premièrement Donc on va dire le coeur de ce système Et bien c'est l'horloge Donc l'horloge qui utilise des hoppers Donc comment créer cette horloge Alors c'est à 3 1, 2, 3 Voilà à peu près Donc on l'a construit ici Oui si je ne me trompe pas Donc premièrement vous posez un hopper normal qui pointe vers le bas Après vous faites shift Et hop vous recliquez en fait sur le hopper Ce qui fait en fait que celui que vous venez de poser pointe maintenant vers celui que vous avez posé précédemment Vous détruisez celui que vous avez posé en premier Et vous faites encore shift Et vous reposez un hopper Donc maintenant vous voyez qu'en fait les deux hoppers se... Les extrémités des hoppers se joignent Après ici vous pouvez poser un bloc avec un levier Donc comme ça en fait dès que vous enverrez du courant dans ce bloc Cela stoppera la cloque Donc l'horloge Parce que dès que vous mettez un item dedans Vous allez voir qu'en fait ça clignote Pourquoi ? Parce qu'en fait l'item passe de ce hopper à ce hopper Ce hopper, ce hopper, ce hopper Et ce qui permet en fait en sortie de récupérer une sorte de clignotement Donc après en fait c'est très simple Dès qu'en fait le hopper reçoit du courant L'item qui est dedans en fait ne peut plus circuler dans les autres hoppers Ne peut plus être redigéré Oui je pense que c'est ça le mot Dans d'autres hoppers Donc qui restent dans celui-là Et dans ce qui arrête la cloque Après maintenant en sortie de ce petit Mercredi je me suis gouré encore une fois Il faut reculer légèrement C'est pas bien grave Donc en sortie de ce petit comparateur Vous mettez donc J'ai calculé à peu près avec... Vous pouvez ajouter un peu plus de délai si vous voulez Mais avec tous ces repeaters ça faisait à peu près une seconde Donc c'était le principal Donc vous mettez un repeater à trois tics Hop Et vous allez faire après une sorte de boucle Pour que ça revienne vers le comparateur Ici vous mettez donc un repeater qui a trois tics également Qui pointe vers le command bloc Ici en sortie vous mettez trois repeaters à trois tics chacun Hop Une petite poudre pour récupérer le signal Également pas ça sur le bloc pour récupérer le signal qui est envoyé dans ce bloc Vous mettez ensuite trois repeaters Et donc ici vous avez votre système qui est fait Après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en sortie Je vous préviens c'est beaucoup mieux de faire Parce que les horloges ça fait énormément laguer sur vos mondes En plus vous n'avez pas un ordinateur puissant et tout Pour vos maps je vous recommande de faire une horloge pour tous les circuits qui ont besoin d'alimentation Ou de tester des choses Je vous recommande une horloge pour tous les circuits Parce qu'après si vous en mettez trop pour chaque circuit ça va commencer à faire laguer et tout Donc je... voilà Et donc après dans ce command bloc c'est très simple Vous mettez donc scoreboard Players Oups Add Donc à toutes les personnes Donc vous pouvez spécifier si vous voulez Vous pouvez mettre name, guy worldcube, que à guy worldcube ou quoi que ce soit Après à toutes les personnes le temps Donc ce qui est l'objectif Et vous ajoutez un à chaque fois Et vous allez voir que donc après hop si j'active Vous voyez que le temps continue à peu près toutes les secondes Donc ce qui est parfait Voilà voilà Bon j'espère que cette vidéo a été intéressante J'espère que vous utiliserez donc ce système dans vos maps Ou sur un... enfin non pas sur un serveur parce que ça sert à rien Parce que vous pouvez pas avoir de command bloc Mais sur une de vos maps ou sur une map créative ou quoi que ce soit J'espère que j'ai été clair Ou comment montrer donc ce système qui est assez simple Que j'ai un petit... que je me suis inspiré de plusieurs personnes pour le faire Mais je trouve qui est pas mal Qui compte vraiment toutes les secondes comme vous pouvez le voir Et voilà donc je vous dis à la prochaine J'espère vous revoir dans d'autres vidéos Et je vous dis à plus